Cet homme lui crie qu'il a appelé la police et que les lois sont les mêmes pour tout le monde et qu'on va voir et puis il s'enfuit. La police arrive, trois patrouilles, neuf agents, c'était quand même impressionnant. Au début je pensais qu'il était au téléphone parce qu'il semblait être au téléphone et ma belle-fille me dit mais non regarde il prend des photos. Et c'est vrai qu'il passe et il repasse dans la rue et du coup on remarque vraiment que là il est insistant et qu'il fait des photos de nous. Et donc je suis descendu aller vers lui et cette personne s'est encourue en criant qu'il avait appelé la police et que ça n'allait pas se passer comme ça. Voilà et quelques trois minutes plus tard par la fenêtre je vois qu'il y a trois voitures de police avec neuf agents et donc du coup je descends, je vais vers eux, je leur demande ce qu'ils font là et ils me disent qu'ils sont venus suite à une dénonciation et qu'ils doivent vérifier si je n'ai pas un salon de coiffure clandestin chez moi à la maison. C'est quand même énorme que quelqu'un puisse passer comme ça devant chez les gens et se dire tiens voilà on regarde par les fenêtres, nous prennent en photo ensuite nous dénoncent et nous envoient des voitures de police. Je pense qu'on vit une sale période, je pense qu'on vit une période délétère qui nous rappelle des temps de guerre, une période dans une ambiance malsaine avec tout ce qui se passe autour dû à la situation sanitaire qu'on vit. Depuis lors finalement nous qui vivons toujours les fenêtres store ouverts on les baisse en fin de journée. Je ne suis pas la personne qui m'écrit au racisme, je ne suis pas quelqu'un de complexé, je me sens bien, je suis belge-africaine et je me sens bien dans ma peau mais là je pense que si ça avait été deux jeunes européennes on aurait dit tiens c'est une fille qui coiffe sa maman ou bien c'est une soeur qui coiffe sa soeur. C'est possible. Oui, mais là salon de coiffure clandestin quand même ça fait mal.